Je pars toujours du principe que je travaille dans une architecture et cette architecture a été habitée. Donc j'ai composé aussi avec les habitants du lieu. Les fantômes, c'est le moment où on commence l'accrochage dans un lieu et on commence à disposer les œuvres, à faire tout ce montage. J'avais remarqué que finalement le choix final fait, l'accrochage des œuvres mis en place, restait quand même marqué. Il y avait toujours l'empreinte des œuvres et je commençais à imaginer une exposition où les œuvres auraient disparu mais il y avait juste leur empreinte sur ces moments-là. J'ai créé pour cette exposition un peu Pirate Space. Il y a un qui est dans cette grande pièce blanche avec les cales. J'ai accepté la radicalité et aussi le caractère industriel du lieu parce que ça s'accordait très bien avec certaines pièces. Et dans d'autres, j'ai dû intervenir à la façon que je peux le faire dans les dessins et à redessiner l'espace. Mais avec des jeux très simples qui pouvaient être justement des recouvrements de linoleum gris ou de cisales au mur, au plafond. Parce que des fois, j'avais absolument besoin de reconstituer cette tridimensionnalité du dessin aussi. On ne les regarde jamais de la même façon et on n'occupe jamais la même place. Et certaines choses sont beaucoup plus importantes à une certaine échelle. J'aimais beaucoup cette idée qu'on pouvait finalement retraverser physiquement quelque chose qui était une vision d'un dessin. À partir du moment qu'une œuvre était mise en place, les possibilités, tout ce qu'elle pouvait permettre comme lien étirement et déploiement étaient infinies. Mais je conçois mon travail comme avant tout un dessin d'un espace ou un collage. Il y a cette économie dans le dessin qui est aussi, je crois, dans l'écriture, de pouvoir sans cesse modifier, changer, etc. Et je crois que mes installations ont aussi ce caractère-là. Pour moi, un matelas est un espace et ce n'est pas qu'un objet dans lequel on se couche. Parce que, au fait, c'est le seul, je pense, objet dans une vie sur lequel on occupe un terrain énorme de notre existence. Si je considère que ce que je fais est quand même un projet du partage du sensible, ces choses-là ont tout à fait leur place aussi. Mais il y en a d'autres, vraiment, qui sont comme des... On peut penser à ces cartons posés contre un mur, à ces morceaux de bois, de rails, de chemin de fer, etc., qui semblent abandonnés par erreur dans un musée, une salle d'exposition. Si on les regarde de plus près, finalement, on se rend compte aussi qu'elles ne sont pas tout à fait des vraies poutres en bois, etc., qu'elles sont des fois composées avec du bronze, de la résine, qu'il y a d'autres matériaux qui sont incrustés en elles, et qui, donc, finalement, en les regardant plus près, on se rend compte aussi qu'il y a une intention qui s'était arrêtée, qu'il y avait un regard et que quelque chose s'est construit à dépit, justement, de quelque chose d'éminent. Il y a effectivement, dans mon travail, beaucoup d'objets qui appartiennent, comme ça, à un vocabulaire, à ces objets qu'on abandonne et qui sont récurrents, comme les matelas, les cartons. C'est des objets doubles, c'est des objets, pour moi, vraiment très, très politiques. D'abord, parce que je pense que créer est quelque chose de politique, puisqu'on invente le partage du sensible. Ces choses que j'utilise, qui font des échos, comme les matelas, les couvertures, à la fois, à ces objets ou ce genre, à cet univers abandonné, des hommes laissent, etc., ont vraiment un double usage. Ils appartiennent à cette réalité-là, mais ils appartiennent aussi à une réalité artistique. Et j'attache énormément de soin à ce que ces éléments éphémères qui disparaissent et se fossilisent pour l'éternité. Ces objets engombrants, pauvres, qu'on veut rejeter, là, on ne peut plus du tout détourner le regard, ils seront là pour toujours. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans ce que je fais. Merci. 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 Merci.